C'est mon écriture, c'est mon projet. Il y a plein de choses qui changent. C'est aussi un spectacle à géométrie variable. On ne joue pas toujours dans les mêmes endroits. On a été joué en extérieur, dans des dessous de scène. On a été joué en vraie déambulation, dans des vraies petites salles où on se déplaçait vraiment avec le petit groupe. On réinvente beaucoup le début aussi. Je ne crois pas qu'il faille essayer de comprendre. C'est fait pour avoir des sensations. Donc, on ne va pas raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin. En fait, il faut se laisser mener par le chaos, l'accident et le burlesque. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir d'idées préconçues. Et si on raconte sans dire « alors tu veux voir ça », c'est possible que la personne ne retrouve pas ses petits cochons parce qu'elle n'aura pas vu ça. Je crois qu'il ne faut rien dire. Juste dire que c'est un petit peu décalé. Avec le co-auteur Éric Verdun, il était impérieux de montrer que dans la vie, il y a toujours une chose et son contraire en permanence. Si on est très heureux, moi, ça m'arrive d'être en même temps très triste. Je suis toujours étonnée de noter que ce télescope, les klaxons du mariage et puis les ambulances, tout ça, on cohabite tout le temps avec les contraires. Et du coup, moi, je voulais que dans notre écriture, il y ait des moments où on rigole et puis que la bascule se fasse immédiatement. Et que pareil, dans l'émotion, qu'il n'y ait pas de complaisance, au moment où on serait ému, les choses basculent dans quelque chose de grotesque. La partie écriture, je l'ai faite avec Éric Verdun, qui est acteur aussi, metteur en scène. Et comme des acteurs, on a écrit en jouant des situations en impro, en fait, en se jouant la scène. Je ne sais pas, il y a un moment anxiogène, donc on dit, qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, non, toi, non, vas-y, toi, non, toi d'abord. Voilà, on écrivait comme ça, on consignait ce qu'on aimait bien. Parfois, on s'enregistrait et on réécrivait en s'expliquant en écrit, en expliquant ce qu'on voudrait. En fait, c'est déjà de l'écriture. Cet endroit-là est un endroit absolument magique de retour et d'envoi dans l'écriture. L'autre est extrêmement précieux. Ce n'est pas du tout une suite, parce qu'il y aura quatre acteurs et puis, c'est le même genre d'écriture, un puzzle, un peu comme ça, sur une thématique. Donc là, on avait voulu écrire sur la beauté, avec la beauté, recherche et développement. Là, on va écrire plutôt sur le bonheur. On peut dire que il y a une partition, donc à quatre, sur des gens qui ont des problématiques avec le bonheur et qui ont ça en commun. et puis, des moments où ils s'isolent dans un petit coin, un endroit où ce sera des monologues, où ils ont tout seuls, ils ferraillent avec leurs fantasmes, avec leurs rêves, leur folie, leurs plaies, leurs doutes, leurs errances. Voilà. Et donc, ces moments-là sont plus dramatiques, en fait. C'est des moments cachés. Il sera créé au Festival d'Avignon l'année prochaine. J'ai vu au Théâtre du Rond-Point deux hommes, deux danseurs argentins. Ça s'appelait Unpuyo Jojo. Ils arrivaient à tous les deux par confiance, par expérience, parce que c'est des gens qui s'investissent, ça se voit comme ça dans le travail, à faire une danse bagarre charnelle. C'est-à-dire qu'il y avait des fracas dans le corps, des trucs dingues qui semblaient impossibles, vraiment, sans que les gens se fassent de mal, comme des bagarres. Donc, très investie, et en même temps, très belle, très chorégraphie, très sensuelle, et parfois très drôle. Voilà. Bon, moi, je trouvais ça magnifique de don de soi, parce que ça représentait des années et des années de travail, des années et des années. Un duo pareil, c'était époustouflant, époustouflant. Fatalement, de se rendre compte qu'il faut sortir, aller au théâtre, c'est absolument nécessaire. Il faut sortir de chez soi. Il faut partager. La vie, elle n'a pas de goût, sans ça. Mais pas partager qu'avec la famille. Je me souviens d'un texte de Peter Hanke qui disait « Va là où il n'y a personne, oublie ta famille, embrasse les arbres, suitons le chemin. » Ce n'est pas un coup de gueule, mais c'est de dire qu'on ne peut pas rester chez nous. Ne restons pas chez nous. Comprendre qu'on comprend trop tard. Là, il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont malades. On comprend trop tard dans la vie. Voilà. C'est un truc dont j'aurais du mal à me remettre. On va dire que je n'ai pas envie que ce soit seulement un coup. J'ai envie que la foudre soit quelque chose qui nous électrise quoi qu'il arrive dès l'instant où on est amoureux. C'est important. C'est l'amour qui porte tout. Jouer le premier Avignon, la beauté, recherche et développe. Jean-Robert Charrier, le directeur du Petit Saint-Martin est venu voir la beauté et le soir même, alors même qu'on ne le connaissait pas, il nous a dit parce que vous êtes ici pour mois de septembre pour venir jouer dans mon théâtre. Et je croyais à une blague. J'étais persuadée qu'il rigolait ou qu'il ne tiendrait pas parole. Et voilà, on a eu la chance qu'il tienne parole. Et grâce à lui, on a pu jouer au Théâtre du Rond-Point. Grâce à lui, la pièce beauté recherche et développement et la queue du Mickey sont éditées chez Actes Sud-Papiers. Voilà, enfin, grâce à lui, il y a eu un rayon de main donc, ouais, on a beaucoup de chance qu'il connaisse. Le coup d'envoi, il est sur l'écriture, en fait. Moi, j'ai toujours écrit un petit peu et puis, grâce à Eric Verdun, c'était... En fait, c'est sa confiance qui a permis que ça se continue. voilà. Pour moi, le seul génie comique, là, français, c'est Christian Eck qui est à la comédie française qui a gentiment collaboré avec nous un petit peu sur la beauté pour les petits pas et tout ça. 20 000 lieux sous les mers qu'il a créé. Là, et pour moi, c'est un coup de génie. Voilà, parce qu'il y a tout. Parce qu'en fait, il y a toute la beauté du monde, il y a toute la grâce, toute la poésie, toute l'intelligence. Tout le rêve. Ouais, il a une science comique absolument rare. Mais ouais, ouais, c'est un génie. J'essaye de ne pas en avoir. Je suis très frustrée. Tout m'énerve. Tout m'énerve. Et c'est pas mal d'être énervé. C'est un moteur aussi, c'est un carburant. La beauté, recherche et développement, par exemple, c'est emblématique du coup d'essai. C'est-à-dire que quand on est parti la première année au Festival d'Avignon, on s'est dit on va jouer 30 fois une pièce qu'on vient d'écrire. on serait dingue, mais dingue de bonheur de se rendre compte qu'il y aura quelques personnes qui payeront pour venir nous voir. Donc, c'est l'hymne absolu au coup d'essai à se dire il faut essayer. Alors là, s'il y a bien un truc dans la vie qui est sûr, c'est qu'il faut essayer. Peut-être qu'on peut penser de moins que si, que je fais beaucoup de choses sur les coups de tête ou sur des lubies, mais de l'intérieur, pas moi, moi j'ai pas du tout l'impression. Moi, j'aime quand les choses sont très bien établies et je déteste le changement. La seule chose, c'est le patatras, c'est tout va dire. bien et patatras, il y a la mort ou patatras, il y a la maladie. Voilà. Il n'y a que ça qu'on n'imagine pas. Je ne m'habituerai jamais à ça. Voilà. Tout le reste, c'est de la vie. Ce n'est pas pour moi des coups de théâtre. Piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier. Piano, panier, panier. Piano, panier. Piano, panier, panier, panier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501